Hola tout le monde c'est Aladin et aujourd'hui on se retrouve pour que je transforme ce vestiaire en meuble TV Allez c'est parti Alors le travail du vestiaire en lui même va pas être compliqué étant donné qu'il est tout neuf Je l'ai chopé sur le bon coin pour 80 euros à la place de 360 euros donc franchement c'est une super affaire Je vais tout simplement commencer par couper les 4 pieds en bas Ensuite à l'intérieur je vais enlever les crochets je vais enlever la tringle là haut Ici c'est en vide poche mais bon moi j'en aurais pas besoin pour le meuble TV donc tout ça je vais le disquer Ça c'est une case courrier je sais pas du tout ce que je vais en faire Je pense que ça va sauter aussi Donc voilà et en fait quand on incline du coup et bien ça me donnera mon meuble TV je vais faire des trous à l'intérieur Ce compartiment là ça va être un mini bar et là on verra encore ce que je vais y mettre Et donc pour le pimper un peu déjà je vais changer le système d'ouverture Donc à la place d'avoir les charnières qui sont à l'intérieur qui sont cachées Je vais mettre ce type de charnière que j'avais sur mon ancien barbecue pour lui donner un look un peu plus industriel Et je vais également lui mettre 4 roulettes de ce côté là Allez c'est parti Alors au passage vous pouvez voir que mon établi je l'ai coupé en deux finalement voilà Parce que là il est beaucoup plus simple à sortir il est beaucoup plus léger Et en même temps il me prend un peu moins de place dans le garage Et je sais que je vais déménager et l'autre était tout simplement impossible je pense à transporter Celui là au moins il est plus étroit de moitié Et donc là j'ai mis 2 caissons de tiroir et les 2 autres caissons sont à l'intérieur Donc là c'est les outils que j'utilise le plus Et là bas ça va être les outils un peu plus rares Je me suis idéalement fabriqué ce chariot à soudure donc ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà Et donc franchement il est super pratique il se bouge très facilement Donc ici j'ai le poste à souder Lincoln avec l'accès pour changer ma bobine Hop on le tourne ici on a le découpeur plasma Là on a les rangements pour tout ce qui est torches, stress de masse etc Donc ça c'est les affaires du poste à souder Ça c'est les affaires du découpeur plasma En haut j'ai ma scie à ruban Ici je vais avoir mes meuleuses avec tous les consommables de meuleuses Et dans le tiroir du dessous j'ai les EPI donc tout ce qui est tablier, glande soudure etc Et à l'arrière j'ai mis un support pour la bouteille de gaz Très pratique et j'espère aussi que je vais pouvoir l'embarquer quand je déménagerai Alors j'ai décidé de renforcer les étagères du vestiaire avec quelques points de soudure Parce que pour le moment elles sont juste emboîtées Du coup je commence par décaper un peu la peinture du vestiaire pour pouvoir mettre la trace de masse dessus Maintenant je prends mes clottes pour savoir où est-ce que je vais percer avec la scie cloche pour faire mes passages de câbles Ensuite je passe un petit coup de disque à lamelle pour ébavurer les trous Et je rajoute même un coup de papier à poncer Maintenant je vais m'occuper de la porte du vestiaire donc je commence par enlever cette casse courrier J'enlève également les deux crochets Et là il faut que je disque le vide poche Malheureusement la meuleuse ne passe pas avec le carter de protection Donc je vais faire quelque chose qu'il ne faut surtout pas refaire J'enlève le carter de protection alors que j'ai un disque à tronçonner Il faut faire très très attention à ça Maintenant que j'ai enlevé le carter de protection j'arrive à mieux manier ma meuleuse Mais je fais super attention où est-ce que je mets mes doigts et je tiens fermement la meuleuse Maintenant on va passer à l'installation des 4 charnières Donc je prends mes côtes, je présente les charnières Donc oui le support de la charnière comprend 3 trous Malheureusement moi sur le vestiaire je ne peux en utiliser que 2 Là je n'ai pas la place pour les 3 Donc je perce les deux et je dis que reste il dépasse vous verrez ça tout à l'heure Une fois que j'ai tout percé je passe un coup de fraise à bavurer sur tous les trous Ensuite pareil pour les trous des charnières sur la porte du vestiaire Je présente la porte, je marque mes trous, je perce, j'ai bavure et je les installe Donc ça y est les charnières sont installées, la porte s'ouvre et se ferme nickel Et je trouve qu'il a déjà changé de gueule Et bien évidemment la peinture ne va pas rester comme ça Parce que là il y a du gris clair, du rouge, du noir, enfin c'est n'importe quoi Mais en tout cas déjà rien qu'avec les charnières je trouve qu'il a un meilleur look Et maintenant il est temps de prendre la meuleuse et de dispier les charnières là qui ne dépassent pas Et là vous pouvez bien voir que j'ai directement remis le carter de protection sur la meuleuse Allez c'est parti maintenant on passe à l'installation des 4 roulettes sous le meuble Donc pour l'installation des roulettes je prends mon équerre à combinaison pour prendre mes cotes Et franchement ça va super vite et c'est super précis Donc ça y est les 4 roues sont bien installées, bien vissées Maintenant on va installer cette petite chaînette là Le but ça va être que quand j'ouvre la porte Ici il y aura une chaînette qui va venir de là à là Et le but c'est que quand j'ouvre la porte et bien elle reste comme ça à 90 degrés Je vais installer la chaînette sans la couper et ensuite je la couperai sur mesure Je vois que pour être à 90 il faut que j'installe la chaîne sur ce maillon là Donc maintenant je vais repérer le maillon et je vais le disquer Et voilà le travail, les deux chaînes sont fixées maintenant Allez maintenant la prochaine étape ça va être d'installer ces pieds là Et ce sera sur ces pieds qu'il y aura le plateau en bois et résine époxy Parce qu'en fait dessus sera posé l'enceinte centrale qui est beaucoup trop grosse Elle ne rentrera même pas dans le vestiaire Et il y aura l'ampli qui sera posé à côté parce que l'ampli il faut qu'il respire Il ne faut pas qu'il soit dans une boîte enfermée Donc ces deux éléments seront en extérieur Il y aura les pieds donc par dessus le plateau en résine époxy Donc les six pieds je vais les placer à peu près comme ça Voilà donc il y aura une rangée de quatre devant plus deux à l'arrière Là où sera posée la télé donc c'est là qu'il y aura le poids le plus lourd Et en façade ici on verra les quatre pieds J'avais pas besoin d'en avoir six Et donc l'espacement au milieu c'est l'espacement pour mettre l'enceinte centrale Allez maintenant le meuble est prêt on va passer à la finition Donc pour la finition je vais passer d'abord un primaire d'accrochage Ensuite je vais passer de la peinture argentée sur les roulettes Et idéalement je pense à l'intérieur du casier Et pour tout ce qui est façade je vais tester ce produit là Donc c'est ferfonte, cire nourrissante, ferronnerie De chez Liberon qui fait ça Donc on va tester apparemment ça va donner un aspect un peu patiné Et c'est exactement ce que je recherche pour lui donner un look un peu plus ancien J'ai jamais testé ce produit on verra bien ce que ça donne Du coup la cire se présente comme ça C'est solide pour donner que c'est une cire Et il faut l'étaler au chiffon apparemment Donc je sais pas si je vais tout faire au chiffon Ou si je vais l'étaler d'abord au pinceau Et ensuite passer un chiffon après Ça s'étale bien Si je passe le chiffon en rond Ça devrait patiner un peu normalement Ouais c'est cool Ça qui est un peu délicat c'est de passer le chiffon Mais sans forcément retirer la matière Le produit s'applique plutôt bien Je suis content C'est normal qu'il y ait des imperfections Et justement ça donne cet effet de patiner, d'ancien etc Qu'on recherche, on veut pas un produit parfait Sinon j'aurais passé un coup de bombe noire et on en parlait plus Là on voit les lettres ça les fait ressortir en relief etc Franchement j'aime beaucoup le résultat de cette patine Super produit Alors ça y est c'est fini pour la partie métallique du meuble télé Maintenant on va passer à la partie bois Et pour ça je vais commencer par faire le coffrage Parce que comme vous le savez quand on fait un coffrage Y'a un joint silicone à faire Et vu que ça va mettre du temps à sécher Je vais commencer directement par ça On s'occupera du bois plus tard Donc ça y est les découpes pour mon coffrage sont prêts Donc ça a été rapide Juste tu as coupé les 4 côtés Puisque étant donné que ça c'est déjà une tablette Qui fait 2 mètres par 60 Et moi mon plateau final il va faire à peu près 1 mètre 95 par 55 Donc quand on enlève l'épaisseur de chaque côté 1,6, 1,6 Ça m'enlève déjà 3,2 à l'intérieur du coffrage Et vu qu'à la fin je recoupe à chaque fois les 4 côtés du plateau Je le mettrai aux bonnes dimensions à ce moment là Donc là c'est parti On va mettre du scotch partout pour faciliter le démoulage Bon je sais qu'il existe des films de démoulage Mais moi en l'occurrence j'avais pas spécialement le temps d'attendre Que la livraison arrive Et en plus j'allais payer des frais de port juste pour un film de démoulage Donc non je préfère aller chez Action Me prendre un scotch à 2€ Et ça fait très bien l'affaire Ça y est le scotch a été mis partout sur le coffrage Maintenant on va l'assembler Ça y est le coffrage est assemblé Maintenant je vais mettre le petit coup de silicone Bah vous voyez que je l'ai déjà mis sur le côté Je l'ai dégagé parce qu'après j'ai besoin de l'établi pour travailler le bois En attendant ici ça va sécher tranquillement au soleil Ça y est le cordon de silicone est posé Il est nickel Donc maintenant le coffrage est parfaitement étanche Donc le bois je vais utiliser pour ce projet Ça va être ces deux planches là Pour ceux qui me demandent je le dis tout de suite Ça vient de Leroy Merlin Voilà Ils me demandaient énormément des commentaires Où est-ce que je choque ce bois Donc c'est Leroy Merlin C'est 59€ la planche Si j'avais la flemme j'aurais pu en acheter qu'une La couper au milieu Et ensuite mettre de part et d'autre pour avoir ma rivière Mais bon j'ai envie de faire les choses bien Et donc j'ai trouvé ces deux morceaux là Qui ont à chaque fois un côté super intéressant Tant pis si j'ai de la perte de chaque côté D'ailleurs j'ai déjà fait mon tracé Pour voir à peu près comment je vais présenter les choses Et donc on voit que là Bah c'est beaucoup plus large que là par exemple Donc je vais pas couper tout droit Donc j'ai déjà fait mon tracé Qui partira comme ça ici Et ici pareil il partira de là Et pareil dans ce sens là Donc je vais couper tout ça directement à la scie circulaire Sans guide à main levée Et de façon après ça va être dans le coffrage Et une fois que le plateau sera fini Je vais tout repasser à la scie sur table Pour avoir des bords vraiment droits Là je prends mon écart pour m'assurer De couper le bord à 90 par rapport à la coupe que j'ai fait juste avant Allez maintenant comme d'habitude On va nettoyer les bords du bois Je le répète mais on ne garde pas l'écorce Sinon ça va s'effriter même avec la résinée pour le scie Pour déléger l'écorce je vais utiliser ciseau à bois maillé Et ensuite pour préparer les bords Je vais utiliser le disque à lamelles Ça s'est très bien passé à la fois Donc je vais faire pareil maintenant Je vous rappelle qu'il faut mettre quand même un bon masque Pour ne pas respirer les poussières Parce que ça, ça dégage énormément de poussière Donc ça y est le bois a été préparé Mais avant de faire ma poule J'aimerais quand même essayer de foncer un peu le bois Étant donné que dans le salon le mobilier sera assez foncé J'ai envie que le bois aussi soit foncé D'ailleurs mes enceintes sont en finition noyée Donc bon là c'est pas du noyer Mais bon on va voir ce qu'on peut faire avec le brou de noix Si on peut s'en approcher Du coup j'ai pris un morceau dessus que j'ai poncé juste là pour tester Voir ce que ça donne déjà avec le brou de noix Si j'aime pas du tout ce que ça fait je le ferai pas Mais là j'avoue que ça me plaît bien En fait je voulais juste m'assurer qu'on voit toujours le veinage Même à travers Est-ce que ça cache ou pas ? Non bon ça cache pas du tout Donc ok je valide Allez du coup là je vais prendre les vrais morceaux de bois Et donc je vais y aller avec le brou de noix pour le foncer Ah les oiseaux Je vais surtout faire l'intérieur je pense pour l'instant Parce que forcément ici ça va être poncé Donc ça sert à rien que je le teinte maintenant Déjà surtout je vais faire l'intérieur Tout ce qui va être enfermé dans la résine Là franchement je sais pas du tout ce que ça va donner Je suis vraiment juste en train de faire des tests Pour changer un peu et pas toujours faire la même chose Je découvre des nouvelles techniques Donc on teste Maintenant j'ai rentré le coffrage à l'intérieur Je veux plus de poussière J'ai tout dépoussiéré J'ai passé un coup de compresseur Pareil sur le bois On va mettre en place le bois dans le coffrage Hop Voilà donc maintenant je vais préparer la résine Et donc après il faut laisser reposer la résine à peu près 5-10 minutes Et donc pendant ces minutes là je presserai le bois Je mettrai le coffrage à niveau etc Allez c'est parti on prépare la résine Et donc petit rappel pour la formule qui sert à calculer combien de résine je dois couler On prend l'écartement Donc je vais aller au plus large Hop on va dire aller 15 cm Et donc je prends toutes les unités en cm Et je vais diviser par 1000 Donc 15 cm de largeur fois 1 cm de coulée Je fais une petite pause ici juste pour vous expliquer Que si je calcule sur 1 cm d'épaisseur C'est parce que je vais faire ça en 2 coulées Vu qu'entre les 2 coulées je vais faire une inclusion de cartouche de 9 mm Qui me restait encore de l'armée Fois les 200 cm Vu que là j'ai 2 m Donc 15 cm de large fois 1 cm d'épaisseur Fois les 200 cm de longueur Ça me donne 3000 Donc ça me donne 3 litres de mélange Sachant que cette résine a un mélange de 100 de composants A et 60 de composants B Je fais tout simplement un produit en croix Si mes 3 litres sont 160 de composants Donc 100 plus 60 Ça veut dire que mon 100 Ça me fait 100 fois 3 divisé par 160 Donc je dois couler 1 kg 875 g de composants A Et ensuite pour le composant B On fait 60 fois 3 divisé par 160 Ça me fait 1 kg 125 Donc voilà 1 kg 875 de A Et 1 kg 125 de B Ensuite c'est parti pour le mélange Donc je mets toujours le minuteur sur 4 minutes Pour être sûr de bien mélanger assez longtemps La résine et le durcisseur Sinon c'est possible que la résine ne sèche jamais Là on voit que je me sers d'un bout de carton Que je trempe dans le colorant Pour vraiment verser goutte à goutte Parce qu'à peine deux gouttes Il m'en suffit à noircir la résine comme je le voulais Ça y est donc la résine est prête Maintenant on va la laisser se reposer Donc comme je le disais pendant ce temps là On va presser le bois Et mettre le coffrage de niveau Donc ça y est le bois est bien pressé partout Le niveau est nickel dans tous les sens On est prêt pour la couler Pour ce passage je ne mets même pas de musique Je vous laisse en compagnie du chant des oiseaux Ça y est la résine est versée Donc maintenant on va la laisser sécher un peu Pendant quelques heures Et dès que ce sera un peu plus dur On pourra inclure les cartouches de 9 mm Bon la résine sèche tout doucement Et franchement je n'ai même pas eu besoin De passer un coup de décapeur thermique Toutes les bulles ont pété d'elles-mêmes Il fallait juste laisser reposer tranquillement Allez maintenant que la résine a durci On va pouvoir ajouter les cartouches Je ne les mets pas trop au bord Parce que je ne sais pas trop Où est-ce que je vais couper à la fin Donc dans le doute Bon du coup j'espère qu'elles ne vont pas trop se déplacer Quand je vais couler la résine mais bon Toutes les cartouches sont en place La deuxième coulée est prête Allez c'est parti Ça y est je viens d'effectuer ma deuxième coulée Franchement le résultat est nickel Il manque juste malheureusement un peu de résine Étant donné que je n'ai pas fait une commande Spécialement pour ce projet C'était des restes Il me manque quelques millimètres Mais bon tant pis Tout sera défoncé De façon pour réaligner le tout J'ai sorti le décapeur thermique au cas où Mais franchement je ne vais même pas en avoir besoin Je crois Il y a quelques petites bulles par-ci par-là On va les faire péter ensemble Allez maintenant on se retrouve deux jours après Pour le démoulage Donc c'est tout simple On enlève toutes les vis du coffrage On a juste à tapoter les côtés Avec un marteau ou un maillet Et ça vient tout seul Et ensuite pour décoller la tablette de mes laminés Je me sers comme d'habitude De mes ciseaux à bois premier prix Ça a toujours fait le travail Et donc là vous pouvez voir Pourquoi j'ai teinté le bois Avant de couler la résine Simplement parce qu'une fois que ce bois Il est pris dans la résine J'aurais pas pu le teinter après Bon une fois de plus le démoulage C'est très bien passé Donc ça c'est bien le dessous Je vais commencer par défoncer le dessous Genre là vous voyez c'est un peu trop épais Donc il ne suffit pas simplement De passer un coup de ponceuse à bande Sans avoir de zone de repère Sinon ça va jamais être plat comme il faut Alors maintenant ce que j'ai fait C'est que j'ai découpé deux bandes De 7 cm de large de mes laminés Je vais les mettre de chaque côté de l'établi Et je vais les visser directement Dans le plan de travail Et pour savoir à quelle hauteur je vais les visser Je me suis fait un petit repère Ici à 4 cm Du coup le plateau télé se mettra au milieu Sur l'établi Les deux bandes de chaque côté Et du coup sur les deux bandes Il y aura le traîneau pour la défonceuse Voilà c'est en place Et maintenant quand je passe mon réglé Je vois que je suis à 4 cm Partout sur tout l'établi Donc c'est parfait Donc ça y est les deux bandes sont installées Hop Je pose mon traîneau de défonceuse dessus Ensuite comme d'habitude sur la défonceuse Je vais monter cette fraise là C'est une 27 mm en queue de 8 Je vous mettrai un lien si vous voulez Dans la description vers cette fraise là Elle coûte vraiment pas cher Et elle fait largement le taf Donc je l'installe sur la défonceuse Et c'est parti on défonce le dessous Ça y est la défonceuse a été passée partout Maintenant on va passer un petit coup de ponceuse à bande Histoire de dépasser les marques Ça va pas être le ponçage définitif C'est juste histoire que je puisse la retourner Qu'elle soit déjà bien à plat Pour que je puisse faire de l'autre côté Allez le dessous c'est fait Le grain 60 a été passé partout Il n'y a plus de traces Maintenant on peut retourner ça Ça y est les deux côtés ont été défoncés Maintenant je vais recouper un peu les bords Vous voyez là il y a de la résine sur les côtés Ce qui fait que je ne peux pas mettre ça Sur le guide parallèle de l'acier sur table Donc ce que je dois faire c'est faire un côté propre Avec l'acier circulaire Et ensuite une fois que ce côté là est bien droit Là je pourrais passer à l'acier sur table Pour avoir un côté parfaitement parallèle au premier Je vérifie quand même une nouvelle fois l'équerre Que j'ai un bel angle droit Ça y est j'ai découpé la planche aux dimensions finales Les quatre côtés sont propres Maintenant c'est l'heure du ponçage Et donc comme d'habitude pour le ponçage On va faire la petite cascade des grains Donc 80, 120 Je vais monter jusqu'à peut-être 240 pour le bois Je vais m'arrêter là Et ensuite je vais aller sur la résine 320, 400, 600, 800, 1000 Et on verra s'il faut que je monte à 1500 Ou plus ça c'est du 2000 même On verra s'il faut Dans tous les cas ça va être lustré à la fin Bon maintenant comme à mon habitude Je vais prendre la colle épaule-cibicomposante Pour reboucher tous les trous là Comme ce gros trou ici Des petits ici Et ensuite il y a des fissures ici dans chaque nœud Donc je vais reboucher tout ça Voilà je vais essayer de reboucher également cette fissure là Avec la colle épaule-cibicomposante Et ensuite on va poncer Voilà bon ça fait pas mal de retouches Mais il faut bien ça si on veut un plateau nickel Et au fait pour terminer le tout Je suis parti chercher de la cornière de 25 par 25 Et du coup la cornière je vais la poser comme un cadre par-dessus Comme ça hop elle viendra couvrir le plateau Et je vais patiner ce cadre avec la même patine que j'ai utilisé pour le vestiaire Ça fait un petit rappel Donc non seulement ça fera joli Et en même temps ça va rigidifier le tout Donc je sais le plateau a été poncé Donc 180 pour le bois Je suis monté jusqu'à 1000 sur la résine Regardez c'est même pas encore poli Qu'on voit déjà que ça commence à briller Ça c'est tout simplement parce que je suis monté jusqu'à 1000 Regardez là on voit bien que ça brille déjà Franchement je pense que ça va être top tout à l'heure Et donc pour la finition on va commencer avec ça Le préparateur intérieur de Rubio Monocote C'est un préparateur de surface pour relever un peu toutes les fibres du bois Ça va ressortir encore plus Et ensuite on va passer à une huile Donc l'huile que je vais passer Ça va être l'huile plus de C de Rubio Donc ça c'est de l'huile Ça c'est de l'accélérateur Mais je vais rajouter du colorant Donc ça c'est du noyé Bon attendez j'avais à peine un échantillon de 10 grammes d'huile noyée J'ai complété par de l'huile incolore Et du coup c'est un peu dilué la couleur Mais c'est pas grave au moins ça cache pas du tout le vénage Comme je le redoutais Donc là franchement ça me va très très bien Donc là je laisse l'huile un peu pénétrer dans le bois Et ensuite je vais passer un coup de chiffon pour ramasser tout ça Et ensuite on va passer au polissage de la résine Alors pour polir la résine je vais tout simplement utiliser une polisseuse Avec un variateur de vitesse Donc là on voit en tours par minute Là je vais tourner je pense à 600 tours par minute Je vais mettre dessus une patte lustrant de 3M Que je vais appliquer avec ce pad Et à la fin je vais passer ce pad là un peu partout sur le plateau Pour tout faire briller Ça y est tout a été poli Il y a des détails que je kiffe Genre je sais pas si vous pouvez le voir Mais en fait il y a des endroits où la couleur n'a pas été entièrement mélangée Et au final ça rend trop bien On dirait vraiment de la fumée là A côté des balles franchement je trouve ça superbe comme effet Même si c'était pas face près je l'avoue Et ici on peut bien voir comment la résine brille Allez maintenant on débite les cornières en acier Pour faire le cadre du bois Un petit coup de disque à lamelle sur les bords pour avoir une soudure qui pénètre bien Dans le métal Depuis que j'ai ce poste à souder mes cordons de soudure se meulent très facilement Et j'y passe beaucoup moins de temps Pour fixer le cadre sur le plateau en bois j'ai percé des trous Tout là je suis en train de fraiser parce que je vais mettre des vis tête fraisées pour pas qu'elles dépassent Je passe ensuite un petit coup d'acétone sur tout le cadre avant d'appliquer la finition Et maintenant je peux appliquer la finition Donc comme pour le vestiaire je commence au pinceau et je passe après un coup de chiffon Et voilà un projet de plus qui se termine Et encore une fois je suis super content du résultat Donc c'est le principal Le vestiaire a exactement le bon look ancien que je voulais Il est patiné comme je le veux Il y a plein de jolis détails comme les chiffres et lettres qui ressortent sur ces tuits en plomberie Qui m'ont servi à poser plateau sur le vestiaire Très content du rendu des roulettes et des charnières A l'ouverture du meuble le résultat est comme je le voulais avec les chaînes qui ressortent bien La place pour mettre le minibar, la Xbox One X, un lecteur Blu-ray 4K Et encore de la place pour d'autres appareils vu qu'en fin d'année il y a la PS5 et la Xbox Series X qui arrivent Du coup je trouve que maintenant il y a vraiment une cohérence entre les meubles dans le salon Notamment avec la vitrine que j'ai fabriqué avec les four rivets type Eiffel Dans cette première table d'appoint j'avais collé une résine bleu nuit Dans laquelle j'avais versé des paillettes pour faire un peu ciel étoilé Cette deuxième table d'appoint que vous connaissez déjà Et comme vous pouvez le voir je suis vraiment fan de home cinéma Avec une installation 5.1.2 c'est à dire 5 enceintes au niveau des oreilles 1 caisson de basse et 2 enceintes au plafond pour le Dolby Atmos Et toujours aussi content de mon bureau avec pied électrique C'était mon premier projet en résine épaule-cier et franchement j'en suis fier Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas mettez un pouce bleu Suivez moi sur Instagram pour voir encore plus de projets bricolage Abonnez-vous si c'est encore fait Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo Ciao Ciao